bonjour à tous et bien ça y est on attaque la dernière phase de ce montage avec pour commencer le shipping donc déjà quelques érayures à la mousse là avec du shadow rust donc vous voyez que j'ai déjà posé les marquages les chiffres ont été peints au pinceau dont je tapote sur les angles les reliefs alors c'est plutôt rare que je le fasse comme ça mais comme vous le verrez plus tard je n'ai pas fait un shipping traditionnel en fait je fais pareil sur la caisse ensuite je repique tout autour des gros éclats avec la teinture la plus claire du set de modulation donc je repique tout autour bien alors je fais des taches avec le vert et je les remplis avec la couleur rouille pareil pour les deux tourelles les galets sont peints en vieux de métal tout comme le passage des galets sur la chenille alors pour le shipping eh bien au lieu de faire un une base couleur rouille de passer du produit ou de la laque et de peindre la couleur verte par dessus en fait pour ce modèle j'ai testé les produits de chez vms là le chip et nick en fait c'est un shipping inversé on peint le modèle dans sa couleur finale ici c'est le vert on passe une couche de cette peinture et on frotte avec de l'eau au lieu de frotter la couleur verte pour faire des éclats des frottements là on passe la couleur rouille et on la frotte jusqu'à faire disparaître pour ne laisser que des éclats ici et là alors comme c'était la première fois j'ai testé sous la caisse avec la couleur la couleur marron mais pour le reste j'ai passé une couche de noir en fait qui fait un peu gris foncé il ya une dizaine de couleurs au total du du blanc du gris du vert marron rouille du noir pour faire le bas de caisse et du marron pour les galets donc on passe à de l'eau on humilifie et après on frotte plus ou moins fort pour enlever plus ou moins de peinture donc pour la caisse je n'ai pas utilisé du marron mais du noir j'avais vu le résultat sur un t55 et je trouvais que ça rendait très bien comme ça avec des éclats noirs alors ça sèche assez vite en quelques minutes donc on passe déjà un peu d'eau et on frotte ça part très facilement et ce qui est bien c'est que si on a trop enlevé on peut repasser une couche attendre que ça sèche et refrotter tout de suite après alors qu'avec un shipping traditionnel c'est nettement plus compliqué il faut bien enlever toutes les traces d'eau car ça peut faire comme un filtre sinon quand ça sèche autre chose qui est bien c'est que on peut faire des retouches le lendemain pour enlever de le gros morceau qui aurait pu rester et pour les tourelles c'est pareil on passe une couche de noir sur l'intégralité personnellement je trouve que la couleur noire est plutôt pas mal sur une base verte donc comme je voulais dire faut bien bien essuyer bien sécher c'est une autre façon de faire je trouve pour faire les arrêtures le produit pour le shipping traditionnel est très bien mais pour faire des marques d'usure celui là peut être aussi complémentaire alors chez vms il préconise de passer un coup de séche cheveux par dessus pour fixer le tout mais moi j'ai commencé la patine dès le lendemain directement sans même passer de vernis une fois que tout à bien sécher là je n'ai pas passé de filtre sur l'ensemble je voulais pas que ça assombrisse trop le tout donc j'ai seulement jouer avec du gouache pour représenter la terre séchée tout autour à des dégueurs de boue alors les principaux produits ont été ceux de la gamme de standard deposit de chez ak on y'a du du light d'oeuf c'était du bonheur pour le côté terre ainsi que du pigment pour renforcer le côté terreux encore dans les dans les coins on attend quelques minutes que ça sèche et on vient à fondre un peu avec du huile spirit ça fait fondre et ça le dilue pour qu'ils se diffusent encore plus on il pour le bas de caisse encore du déposite en fait ça correspond à la gamme nature effect de chez hameaux donc là pour que ça fonde encore plus j'ai d'abord passé du white spirit sur les flancs et après j'applique que du produit dessus pour qu'il s'étende encore plus pour qu'il se diffuse et voilà l'engin terminé alors pour tout ce qui est rouillé c'est la gamme crustier de rostebosite de chez ak encore alors effectivement oui il ya une patine assez prononcée on va dire mais en fait moi c'est tout ce que j'aime le côté usé rouillé en tout cas j'ai pris vachement de plaisir à travailler sur ce modèle alors peut-être que pour le prochain ça sera un peu dans cet esprit là ou alors peut-être repartir sur un modèle encore plus plus décalé en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et puis je vous donne rendez vous à très bientôt merci ciao